Sébastien, on est à côté peut-être la nouvelle perle de l'écurie ? C'est un super cheval, il a un gros moteur et puis il a une grosse impression aujourd'hui. En étant deux nés au vent, il a bien splinter pour finir quand même. Et en étant, je ne pense même pas à fond. On a une impression de facilité quand on le voit, est-ce que c'est exactement la même chose que tu ressens toi à l'entraînement ? L'entraînement on dirait qu'il n'avance pas, qu'il n'avance à rien, mais en fait il couvre beaucoup de terrain et puis il est gentil. Il n'y a qu'au départ il faut faire attention, mais autrement pour un ready-cash il est quand même assez calme, très calme. Il a plu également à ton driver, Franck Nivard, qu'est-ce qu'on peut améliorer avec un cheval comme ça, pour le moment, qu'il répète tout simplement ? Voilà, qu'il s'endurcisse et qu'il courait un peu plus caché, mais là ce n'est pas de la faute à Franck, il n'a pas pu faire autrement. Et puis ensuite après on peut croiser les doigts, parce que je pense qu'il a une première chance dans le Crétérium, et on verra dans 15 jours, soit 2007 déjà, qu'ils se le remettent bien en main, et puis après c'est bon. Justement 2007 ça ne te fait pas peur du tout ? Non je crois qu'il est encore mieux, je crois qu'il est tous en moitié, un gros potentiel. L'autre belle satisfaction de la journée, c'est qu'il y a trois groupes 2, et les trois groupes 2 c'est pour toi ? Ce matin on était assez confiant quand même, parce que Billy on aurait été deuxième, ça aurait été bien, après Astor j'avais une première chance, et puis après Booster et puis lui on avait des premières chances. Vu le papier j'ai dit tiens, on peut faire une grosse journée aujourd'hui. Donc ils avaient bien travaillé, donc tout s'est bien enquillé, bien drivé, et puis voilà. Est-ce que Sébastien Garato il est capable de faire gagner un NAND maintenant ? Pfff, un NAND, j'aime pas trop. Non mais là j'ai eu la chance d'avoir des bons shows, et puis des bons drivers qui les mènent bien, donc voilà, tout simplement. C'est parfait, c'est parfait, on fait le débrief ensemble. Ah alors, t'as raison. Tu le chaînes le micro ou quoi ? Non, 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 vas-y, go. Il est allé devant, c'était une rentrée. Tu poses pas de question. C'est allé devant, c'était une rentrée, est-ce que c'était les ordres, ou est-ce que c'est pas la force des chevaux qui s'y retrouvent ? Non mais comme on avait entendu que tout le monde allait courir derrière, et quand vous êtes 8 et que tout le monde court derrière, il arrive un moment, donc on avait dit, s'il a une bonne position, bah il bouge pas. Mais si jamais il se retrouvait comme ça s'est retrouvé, bah on dit, on tente le coup, on verra bien. Et d'un autre côté, il était pas plus mal, le plus dur, c'est de passer, il est un peu feignant, c'est de passer Brutus de Bailly. Par contre après, une fois qu'il était devant, que Bodygall est venu à côté de lui, il était bien dans la main, et puis il a été courageux pour finir, il court bien. Oui, il a dû te plaire aujourd'hui, il y a quand même des sacrés motifs de satisfaction. Ouais, bah en plus, il faudrait voir les temps de passage, mais ça marche 12-7, Franck en montant, il avait bien repris, il s'essoufflait, donc ils doivent faire 500 mètres pour finir, qu'ils doivent être bien quand même. Donc tu nous avais dit la dernière fois que c'était un cheval qui progressait à chaque fois qu'il courait, c'est plutôt de bonne augure pour la suite ? Ouais, et puis on sait qu'il est bien meilleur en venant de derrière, mais bon. Mais par contre là, il est courageux, il s'allonge bien, il tombe sur Bodygall, qui est un super bon poulain. Et non, bah, il faudrait réussir à avoir un bon parcours, pas pour tourner devant, quoi, mais sinon encore bon. Jass, est-ce que tu reçois le turf en Belgique ? Ouais. Donc t'as bien suivi les ordres de Philippe dans le turf, il avait dit surtout pas devant. Ah non, mais ça, j'ai pas besoin de lire le turf, il peut me le dire avant la course. Bon, le cheval, il a été très très bon. Ouais, non, il était bien, tout est bien passé. Non, il coule bien, il n'est pas encore au top. T'as dû te frotter quand même les mains en montant, parce que t'étais au carré et il y avait du train. Ouais, c'était bien. Pendant 300 mètres, il n'y avait pas trop de train. Une fois qu'on est presque arrivé en haut, ils ont lancé la course. C'était bien pour moi. Non, il a bien fini, tout va bien. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ces 100 derniers mètres. Il va savoir ce que t'en penses toi aussi. Ah non, mais super. Mais avant, je ne pouvais pas sortir parce qu'il se mettait, comme il était un peu facile et que je n'ai pas voulu démarrer, il s'est mis un peu sur la main droite. Ce n'est pas méchant, mais ça, c'est un cheval, c'est un très bon cheval, mais il a aussi, il est très autoritaire. Alors, si je peux sortir, je pense que c'est faisable. Qu'est-ce que je peux faire ? Je suis addicting à toi, à toi, à toi Oh, 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 oh Je suis addicting à toi, à toi Oh, 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 oh